Avez-vous remarqué à quel point les voies citadines malmènent nos automobiles ? Au nom du principe de précaution, nos villes pullulent aujourd'hui de dos d'âne et autres ralentisseurs trapézoïdos. Il faut ensuite trouver un stationnement nécessitant parfois de déborder des lignes et attaquer de hauts trottoirs. Et c'est ainsi que notre crossover est devenu SUV, pour le rendre plus à même d'être utilisé dans nos jungles urbaines. Cette fois, le 3008, à la garde au sol augmentée à 22 cm et aux angles d'attaque plus ouverts, permettent maintenant non pas de faire fi des obstacles cités plus haut sans lever le pied, mais d'en limiter très nettement l'inconfort qu'il provoque. A bord, on remarque tout de suite, en plus du simple dessin de la planche de bord, le nouvel écran du contour paramétrable de 12,3 pouces est monté en série sur toutes les finitions, s'il vous plaît. L'interface légèrement néo-rétro ici, du plus bel effet, il n'a rien à envier au virtual cockpit d'Audi par exemple, si ce n'est une fluidité d'animation légèrement meilleure. Il y a aussi le volant rectangulaire à double méplat, qui n'est finalement pas si désagréable à manipuler lors des manœuvres, car il reste plus grand que les autres modèles Peugeot. Sur le modèle GT, on retrouve des matériaux de finition, comme du bois, des chromes satinés, du véritable Alcantara ou des cuirs surpiqués bronze, qui, à nouveau, sont du calibre des Premium. Bravo ! En passant de crossover à SUV, le 3008 dispose aussi d'un peu plus d'espace, l'empattement ayant été allongé de 6 cm. Le coffre offre aussi presque 100 litres supplémentaires. Pour faire rugir ce 3008, Peugeot nous propose des blocs HDI calibrés de 100 à 180 chevaux. Mais celui qui nous a épaté, c'est le 3 cylindres PureTech Essence 230 chevaux. Il ne consomme officiellement, selon les nouvelles normes de mesures plus transparentes, que 7,4 litres pour 100 km, soit à peine 1,4 litres pour 100 km de plus que les petits diesels disponibles. Les creux ne sont pas trop frustrants à bas régime, les relances sont excellentes, Son petit son ronronnant ajoute une certaine singularité et il est disponible en boîte mécanique comme automatique. Autre atout, et ce n'est pas nouveau, la masse d'un bloc essence perturbe moins l'équilibre d'un véhicule qu'un bloc diesel. Bien sûr, le bloc HDI 120 chevaux limite les inconvénients si le mazout vous est indispensable. Mais le léger PureTech permet d'effacer le tangage et optimise les qualités du châssis qui, une fois n'est pas coutume, fait honneur à la réputation du constructeur français. On retrouve ce typage légèrement plus ferme que la concurrence pour être mieux stabilisé dans les courbes. Grâce à sa géométrie de SUV au perché, il ne percute pas pour autant sur les imprécisions de la route, même en version GT et sa monte de 19 pouces minimum. Premier prix, 25 900 euros avec le 3 cylindres. Un Volkswagen Tiguan ou un Ford Kuga par exemple, équipé en 4 cylindres, démarre respectivement à 25 550 euros et 22 650 euros. Opté pour le modèle GT fait grimper l'addition à 41 650 euros minimum, mais vous aurez en revanche une superbe finition biton. Choisir le haut de gamme, c'est ce qu'espère vraiment Peugeot de votre part dans son business plan désormais. Il permet aussi d'accéder à une trottinette électrique exclusive, nichée dans le coffre et qui se recharge pendant les voyages. Ce 3008 est un véritable bon dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada